Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'hallucine pour la présentation de ce joker ici on a la machine qui est utilisée sur la ferme de l'hallucine, le joker 7RT+, mais aujourd'hui la gamme se compose du joker 5RT, 6RT et donc 7RT+, dans cette version là et ensuite on a aussi une version un petit peu plus large, en 8 mètres, donc le 8RT qui fonctionne un petit peu différemment, on en parlera tout à l'heure au niveau des largeurs de travail, un 7RT va faire 7,15 mètres et il en est le même pour toutes les autres largeurs, on a toujours 15 cm en plus par rapport au chiffre qui est écrit sur la machine si on regarde un petit peu cette machine, on voit tout d'abord qu'à l'avant on va retrouver des roues, donc ces roues ici sont des roues de contrôle de profondeur sur une machine comme ça en fait vous êtes sur une machine complètement traînée, c'est à dire que votre flèche au travail va être elle flottante afin que vous ayez un parfait suivi du sol au niveau de votre machine ici donc on est sur une version en réglage hydraulique de la profondeur, on a des roues à l'avant qui nous contrôlent cette profondeur associées donc à des vérins et aussi le même système à l'arrière avec donc les rouleaux et nos vérins aussi de contrôle de profondeur tout ça donc bien sûr travaille de concert et nous permet depuis distributeur en cabine finalement de venir gérer notre profondeur de travail il y a une autre solution qui existe à la gamme c'est d'utiliser des cales, alors vous avez donc ici on va prendre l'exemple sur la machine en hydraulique mais donc ici quelques cales et directement en fait quand je suis en système de réglage mécanique je vais venir sur mon tirant rajouter plus ou moins de cales qui vont être des cales de butée haute et de butée basse aussi pour ma roue ce qui va me permettre de définir ma profondeur de travail pendant qu'on est ici on voit que même en réglage hydraulique de la profondeur on se retrouve avec certaines cales qui sont au dessus de mon vérin ces cales là en fait elles vont nous servir à éviter que notre machine parte des rives d'un côté ou de l'autre c'est à dire que quand je vais la mettre en terre, forcément ayant la première rangée de disques qui part d'un côté et la deuxième rangée de disques de l'autre je vais avoir une machine qui va avoir tendance quand elle est parfaitement d'aplomb sur un sol dur à partir un petit peu vers la gauche dans ce cas là je vais pouvoir ajuster en fait l'aplomb de ma machine au niveau de ces cales en venant les retirer directement ou en venant en ajouter ce qui va me permettre donc d'éviter donc la dérive et puis d'avoir une machine qui tire droit derrière pour que je sois raccord aussi avec mes passages au niveau du GPS donc cette machine on voit qu'on a des roues, il est aussi possible sur un joker RT d'avoir une machine sans roues à l'avant dans ce cas là on se retrouve avec une machine semi-portée cette fois-ci où là on va venir mettre des cales sur notre vérin de flèche c'est lui qui va contrôler ma profondeur alors bien sûr il faudra faire attention aussi à la hauteur de son relevage mais je vais pouvoir donc directement insérer plus ou moins de cales exactement les mêmes que je vais mettre sur la partie arrière de la machine pour pouvoir donc venir me mettre en butée et donc avoir un réglage de la profondeur à ce niveau là il est aussi possible d'avoir la combinaison sans les roues à l'avant mais avec un réglage hydraulique de la profondeur ce qui va me permettre là d'avoir un réglage continu de la profondeur depuis la cabine alors bien sûr sur un outil à disque comme le joker une des choses les plus importantes c'est nos deux trains de disque nous on a fait des choix chez Orge qui sont forts c'est à dire que le premier choix c'est tout d'abord d'avoir un bras pour deux disques comme on le voit ici on a un seul bras qui va venir nous tenir deux disques le gros intérêt d'avoir ce système là c'est que ça va me permettre d'avoir forcément deux fois moins de bras dans ma machine donc deux fois plus de dégagement et de pouvoir passer dans des grosses quantités ensuite ces bras donc c'est des bras moulés donc très très résistants qui vont me permettre aussi de tenir mes angles au niveau de ma machine ce qui va me permettre de tenir les angles aussi c'est ce support chez Orge on a fait le choix du coup d'avoir un bras pour deux disques qui nous permet d'avoir un grand support, un support large de 40 cm de large monté avec des élastomères donc qui me permet de faire suspension et ressort au niveau de mon système de disque et ce bras large nous permet donc de maintenir l'effort et de maintenir notre angle d'attaque et d'entrure sur notre disque chez Orge l'angle d'attaque est de 17 degrés que ce soit à l'avant du disque sur la première rangée pardon ou sur la deuxième rangée et on a maintenant donc aussi un angle d'entrure donc on a couché très légèrement le disque de 6 degrés ce qui nous permet d'avoir plus de capacité de pénétration la machine est équipée de disques de 520 mm avec un acier traité donc on est sur du 6 mm d'épaisseur sur ces disques et avec un acier traité ce qui nous permet d'avoir un acier très dur au niveau de la circonférence du disque pour limiter l'usure au maximum et par contre un acier plus élastique sur le centre pour éviter la casse des disques à l'avenir il sera aussi possible d'avoir des disques de 580 mm sur ce joker RT ce qui va nous permettre de venir travailler sur des horizons un petit peu plus profond avec cette machine là pendant qu'on est sur le système de disque on va aussi parler des paliers c'est vraiment un élément essentiel sur un outil à disque indépendant comme celui-ci et nous on a fait le choix chez Orge de surdimensionner donc ces paliers on va se retrouver avec un axe au niveau de notre palier de 40 mm donc vraiment quelque chose de très dimensionné et avec un palier donc avec du roulement à double rouleau conique auparavant on était sur du roulement à billes à contact oblique et là le rouleau roulement à double rouleau conique nous permet d'exercer deux fois et demie plus d'efforts sans avoir de rupture au niveau de notre roulement donc d'avoir vraiment quelque chose de plus durable dans le temps bien sûr comme sur toutes les machines Orge on essaye d'avoir le moins de points d'entretien possible et ces paliers du coup vous n'avez aucun graisseur ils sont graissés à vie pour la machine au niveau des rouleaux sur un joker RT de ce type je vais pouvoir avoir tout d'abord du simple ou du double rouleau ça c'est moi qui vais faire le choix ici on est sur une version en double rouleau donc la particularité du double rouleau du joker comme vous voyez ici c'est qu'on a un axe qui va me permettre d'avoir un point de pivot au niveau de mes deux rouleaux et donc d'avoir un réappui homogène entre le premier et le deuxième rouleau ensuite ce rouleau qu'on a devant nous c'est le rouleau Ringflex le rouleau Ringflex en fait on voit on a une lame enfin deux lames boulonnées des deux bouts qui me permet d'avoir quelque chose de très robuste donc dans l'utilisation on va vraiment avoir cette robustesse mais on va aussi avoir la capacité à recréer de la terre fine c'est à dire que ma lame va venir un petit peu s'enfoncer dans le sol et venir donc recréer de la terre fine ce qui est quand même un élément important et recherché aussi donc vous avez à la fois le réappui et la création de terre fine avec ce rouleau là un rouleau qui est très ouvert donc ce qui est super intéressant sur un outil à disque indépendant ça va me permettre d'avoir mon système de disque très proche du rouleau d'envoyer en fait ma terre dans le rouleau et donc de créer un nivellement parfait aussi derrière ma machine il sera impossible de voir donc les raccords entre les différents passages sur nos rouleaux vous allez retrouver aussi donc bien sûr des paliers graissés à vie ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est que si il y en a un qui fuit qui vient à se détériorer et que vous détériorez aussi l'axe du rouleau finalement en fait on a la possibilité directement de le démonter donc vous pouvez démonter votre axe, le changer et changer votre palier ce qui permet donc de changer ce système en intégralité et donc de ne pas avoir à changer un rouleau complet par exemple sur HOKRT le demi-tour se fait toujours sur le rouleau l'essieu qu'on voit ici en fait est uniquement un essieu de transport et une des particularités de cet essieu c'est qu'il va être suspendu sur la boule d'azote qu'on voit là-bas au milieu sur le cadre à l'utilisation vous allez en fait venir donc pousser votre distributeur de votre essieu de transport en flottant ce qui va me permettre donc de se mettre en suspension sur cette boule d'azote et d'éviter à la machine de venir sauter donc sur cette machine on va bien sûr pouvoir retrouver un certain nombre d'options tout d'abord sur la partie avant de la machine on va pouvoir avoir par exemple un rouleau couteau rouleau couteau de petit diamètre, diamètre 300 mm qui va me permettre de venir détruire des couverts de venir détruire des bas de tiges de maïs des cannes de colza, des choses comme ça on va pouvoir aussi trouver une crosse barre pour avoir un meilleur nivellement sur de la terre déjà travaillée donc ça c'est une des possibilités tout ça va être en hydraulique avec sa propre ligne finalement donc indépendant et directement utilisable depuis la cabine cette machine est équipée aussi en freinage pneumatique donc au niveau des freinages on peut choisir chez nous entre le pneumatique et l'hydraulique les deux sont en double ligne ce qui nous permet d'avoir d'être en règle au niveau de la réglementation et l'homologation de la machine et ensuite bien sûr on retrouve tout un nombre de rouleaux donc disponibles sur cette machine ainsi qu'un certain nombre d'options pour satisfaire les besoins de chaque client et puis on renseigne en règle et le poil alors on va prendre 5 minutes sur ce point d'œil et là on va mettre 5 minutes et là on va faire – Sous-titrage FR 2021